Le prince Harry s'est exilé aux Etats-Unis avec son épouse et ses enfants. Mais en dépit des querelles familiales, le duc de Sussex s'est tout de même rendu à l'abbaye de Westminster ce samedi 6 mai, pour assister au couronnement du roi Charles III et de la reine Camilla. Une démarche qui lui a valu de nombreux désagréments. Alors qu'il est cinquième dans l'ordre d'accession au trône britannique, le prince Harry a été placé au troisième rang lors de la cérémonie, en civil, entre la princesse Alexandra, une cousine de la défunte reine, actuellement 56e dans la ligne de succession, et Jack Brooksbank, le mari de la princesse Eugénie. Et comme si cela ne suffisait pas, le fils cadet du roi Charles III a été caché des caméras de la BBC installée dans l'abbaye, par une plume du chapeau de sa tante Anne. Cette dernière se trouvait assise juste devant lui. Rien de très surprenant, au vu des relations très tendues couéne très tient l'époux de Meghan Markle avec son frère William et son père le roi. Pour rappel, un livre autobiographique du prince Harry ainsi qu'un documentaire Netflix sur Meghan et Harry sorti respectivement en décembre 2022 et janvier 2023, avaient mis à mal la réputation de la famille royale. Mais ce qui semble le plus avoir blessé Harry, si est-il le fait que le roi ait volontairement boudé l'anniversaire de son petit-fils Archie, qui fêtait ses quatre ans en cette journée de couronnement. Charles III, de prince héritier à roi d'Angleterre, retour sur sa vie en imageux Un rendez-vous manquait pourtant, une source avait confié au quotidien britannique Daily Mail que le roi a envisagé de porter un toast à Archie, avant de poursuivre. Mais comme aucun membre de la famille Sussex n'est attendu au déjeuner, il est très peu probable qu'il le fasse en leur absence. Finalement, aucun toast n'a été porté, et aucune allusion à son descendant n'a été formulée au cours de la journée. Effectivement, le duc de Sussex, venu sans son épouse et ses enfants jugés trop jeunes, n'a fait son apparition qu'à moment de la cérémonie. Pas de balcon, pas de repas ni de concerts pour Harry, qui a pris le premier avion pour Montequito, en Californie, où il réside désormais, dès la sortie de l'abbaye. Car si le prince a accepté de se rendre à Londres pour ce moment historique, il a également refusé de manquer l'anniversaire de son fils. Alors après seulement deux heures de cérémonie, le prince c'est à nouveau envolé pour les Etats-Unis. Et ce qui ressemblait fortement à une main tendue en traversant l'Atlantique c'est transformé en humiliation pour le fils cadet du roi. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, avalon panoramique bestimage. Crédit photo, avalon panoramique bestimage. Crédit photo, avalon panoramique bestimage. Crédit photo, avalon panoramique bestimage.